salut tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue à l'après big brother le premier épisode alors aujourd'hui j'ai le privilège de recevoir la mannequin internationale dj mais surtout la patronne invisible de cette quatrième saison de big brother célébrités elle salvaire ça va bien oui ça va bien merci alors merci premièrement d'avoir accepté mon entrevue tu es la première chanceuse à passer à l'après big brother je suis super content que tu aies accepté mon invitation quel privilège merci de m'avoir demandé premièrement mais ma première question c'est une question assez générale je veux savoir pourquoi tu as accepté de faire big brother qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui quand ils t'ont appelé écoute ils m'ont demandé saison 1 2 et 3 puis saison 4 ben j'étais prête pour y aller premièrement puis moi j'allais là pour jouer pour ma fondation la fondation fc salvaille qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales puis leurs enfants donc le but c'était d'aller jouer pour eux pour parler de la fondation mais aussi peut-être gagner puis pouvoir donner des sous à ma fondation super puis pourquoi pour avoir accepté avant justement tu m'as dit qu'ils t'ont proposé pour la saison 1 2 3 t'étais tout simplement pas prête tu savais pas à quoi t'attendre la première saison je savais pas à quoi m'attendre fait que j'avais beaucoup de préjugés sur big brother parce que c'est pas la même chose aux états-unis puis moi j'étais aux états-unis toute ma vie puis c'est un autre big brother ici la manière qu'ils produisent c'est complètement différent là c'est un autre game complètement fait que c'est ça aux états-unis c'est un peu plus poche puis un peu plus drama puis un peu plus concentré ses chicanes puis ses affaires un peu plus dramatiques donc j'avais cette idée préconçue là de big brother mais les deux autres saisons après mon père était très malade puis je voulais passer du temps avec lui je voulais pas aller m'enfermer dans une maison pour trois mois puis risquer de le perdre pendant que je suis là quelque chose fait que puis ça me tentait pas de m'associer à ça parce que c'est pas vraiment qui je suis puis c'est ça puis tu disais que tu connaissais big brother avant même que ça passe au Québec comment tu t'es préparée pour entrer dans la maison puis être prête à jouer là bien je veux revenir sur le big brother célébrité Québec pourquoi c'est bon comme ça c'est la maison de production je pense qui qui fait qui fait en sorte que c'est si bon ici puis c'est différent de toutes les autres écoute j'en ai écouté puis je reviens à ta question c'est comme ça je me suis préparée j'ai écouté des big brother day and night pendant des mois et des mois pour voir un peu comment ça marchait la stratégie puis comment les les gagnants se rendaient plus loin je reviens à ma priorité dans la vie moi c'est de pas consommer je suis une toxicoman sob depuis plusieurs années puis je me suis dit si jamais j'ai un petit puis ça a rien à voir avec l'alcool dans la maison parce qu'il y en a quasiment pas de toute façon mais c'est plus dans ma tête là si ça spinne un peu trop je vais sortir de la maison puis c'est pour ça que j'étais contente de sortir parce que là j'étais limite c'était le bon moment là j'étais mieux pour sortir puis en plus avec le patron et visite à la barouette j'ai été chanceuse en viage ouais t'as pu profiter d'une autre semaine là sans être dans une maison enfermée avec plusieurs autres personnes t'étais comme t'étais choyée là ouais ouais vraiment sérieux là c'était merveilleux on va revenir un petit peu tantôt de ta semaine de patronneur visible puis justement c'était quoi vraiment ta stratégie en rentrant dans la maison t'sais on le sait que t'es rentrée en même temps que si je me souviens bien c'est Charles Barbada puis Joël tu voulais-tu former mettons une alliance dès le début ben quand j'ai regardé parce que tu connais pas personne en fait je ne connaissais pas personne comme j'ai dit tantôt j'ai invité aux États-Unis trop longtemps puis je connais pas les célébrités même si je les avais c'est ça même si je les connaissais pas personnellement je les aurais pas connus dans leur carrière non plus mais tout de suite en rentrant à regarder l'espèce de board où est-ce qu'il y avait toutes les faces puis à écouter les gens je me suis dit bon j'aimerais ça être en alliance avec Patrick c'était le fun il était patron puis c'était le fun il est venu me voir tout de suite pour qu'on forme une alliance donc Patrick c'était mon numéro un dès le départ puis je me suis rendu compte que je m'entendais bien aussi avec Jean fait que ça adonnait bien pour cette alliance-là c'était une super alliance forte non j'ai cliqué avec Joël beaucoup mais elle se retrouvait dans l'autre alliance fait que comme elle était contre notre Zoolander bien malheureusement j'ai pas pu jouer avec dès le départ puis mais je l'aimais beaucoup Joël j'avais tout de suite cliqué avec elle puis Charles bien il était déjà dans mon alliance de Bad Monkeys fait que avec Danik et une bunch d'autres personnes fait que pour ça mais mon type de jeu que je voulais faire c'est plus écouter puis pas faire de vague juste être vraiment à l'écoute des gens puis essayer de prendre l'information plutôt qu'en donner ok c'est super intéressant t'étais pas vraiment dans vouloir faire des gros coups d'état de faire des gros moves ça m'aurait pas dérangé puis j'en ai fait en tant que patron invisible mais même si j'avais été dans la maison en tant que patron invisible probablement que j'aurais fait des gros moves parce que ça me dérange un peu comme Patrick il y avait cette philosophie-là on s'en va là pour se battre sauf qu'au début moi je voulais pas faire de vague au début au début je voulais juste m'entremêler aux gens puis je voulais pas être trop présente trop je voulais vraiment être à l'écoute puis voir un peu comment ça se situe dans la maison la stratégie et tout et tout ouais parce que jouer fort de l'ébut ça peut te mettre une cible dans le dos assez rapidement et que Patrick le fait là c'est pas mon type de personnalité de toute façon de jouer fort je suis plus une fille qui suit dans la vie fait que c'est ça que je voulais faire là suivre mon alliance me trouver une belle alliance puis je les suive sauf que ce big brother-là cette année ce que je pense qui est différent cette année par rapport aux autres années c'est qu'on dirait qu'il y a beaucoup moins de loyauté envers tes équipes puis ton top 1 puis tout ça peut-être je me trompe là mais moi je trouve que cette année tu sais il y avait pas de loyauté même Patrick avec moi je vais dire j'étais pas son top 2 ni son top 3 ni son rien non ben non son top 1 c'était pas mal Jean, Charles autant parce qu'à la fin regarde même maintenant il donne des entrevues puis il parle d'Érica qui aimait beaucoup puis Gabriel fait qu'il parle pas vraiment de Jean fait que je sais pas je sais pas où est-ce qu'il se situait dans sa game mais je le vois maintenant quand j'ai entendu aussi en tant que patrouille visible j'entendais bien des affaires puis je me rendais compte que Colin tout le monde jouait avec tout le monde je suis plus une fille qui aime ça je suis plus monogamous comme on dit en anglais j'aime pas plécher le monde c'est pas ben en fait oui là parce que c'est un jeu mais tu sais j'aurais aimé pouvoir suivre une alliance plus longtemps ça m'aurait plus plaisir mais je trouve que cette saison-ci on dirait que les gens s'en foutent un peu des alliances ils forment des alliances mais ils n'ont aucun respect pour leurs alliances ni leur top 2 les gens jouent un petit peu partout essaient d'avoir des connexions avec tout le monde pour avoir comme la meilleure game sociale puis avoir le plus de liens possible les uns avec les autres c'est une bonne stratégie je m'attendais pas à ça puis j'aurais aimé plus une stratégie comme la saison 2 saison 3 puis tu sais cette saison on le sait c'est comme la saison du fou de la maison les gens suivent pas mal toujours les gens ont peur de voter contre ce que la maison voudrait est-ce que toi dépendamment des personnes qui ont été évincées est-ce que tu aurais aimé évincir quelqu'un d'autre je te donne un exemple est-ce que tu aurais aimé évincir Dave que Pascal est-ce que tu aurais aimé évincir plus je me souviens puis c'est qui qui était aux côtés de Mélanie ou comme ça est-ce que tu aurais aimé créer un coup d'état puis évincir quelqu'un d'autre ou suivre la maison ça t'allait pour ta stratégie ben c'est sûr qu'une fois sorti tu sais pas c'est quoi la vibe dans la maison tu sais c'est ce qu'il montre à la télé c'est ce qu'il montre à la télé mais c'est sûr que c'est épeurant d'aller à l'encontre du pouls de la maison c'est vraiment épeurant parce que tu sais que tu vas être sur le bloc puis tu vas être sorti moi dans mon cas je dormais fait que c'est la raison pour laquelle je suis sortie c'est parce que je dormais au moins c'est pas une raison un mauvais coup que j'ai fait ou tu sais une mauvaise stratégie de ma part c'est vraiment je me suis couchée cette soir-là colique c'est un besoin quand même assez primaire je trouve absolument fait que non je sais pas si j'aurais fait des moves différents tant que ça je suis un peu déçue que Dan soit sorti je vais t'avouer j'aurais aimé mieux que Charles sorte mais c'est à peu près la seule fois où est-ce que j'étais vraiment moins contente de qui est sorti puis tu nous parlais un petit peu de la fameuse alliance tu dors tu sors la nuit des longs jetons est-ce que tu penses que c'était une raison valable pour sortir des joueurs pour qu'est-ce que t'en as pensé que t'es sorti pour ça c'est vraiment la raison pour laquelle t'es été évincée je trouve ça blague parce que c'est pas tant des stratégies que tu sais on s'économise trois semaines où est-ce qu'on se casse pas le pompon puis on sort qui dort présentement c'est un peu des mots faciles qui sont en tant que téléspectatrice je trouve ça plate un peu parce que tu sais exactement qu'est-ce qui va se passer dans les trois prochaines semaines mais aussi en tant que joueur moi j'aime les stratégies j'aime ça faire des affaires de manigance folle puis on l'a vu avec mon patronat j'ai fait tout qu'un plan machiavélique fou mais j'aime ça faire ça fait que je trouve ça un peu facile comme truc mais en même temps personnellement j'aime mieux être sortie à cause de ça qu'être sortie à cause d'une niaiserie tu sais d'une chose qui est comme que je suis gossante dans la maison puis ils me sortent ou tu sais des appels cette soirée-là en fait où est-ce qu'il y avait les jetons t'es allée te coucher plus tôt que tout le monde en fait pendant que tout le monde restait au centre est-ce que c'était une habitude ou c'était juste cette fois-là que t'es allée te coucher plus tôt parce que t'étais juste cette fois-là c'est ça qui est drôle parce que d'habitude j'allais pas me coucher tôt pantoute mais cette fois-là je me suis dit j'ai presque pas de jetons je gagne aucun défi puis je trouve qu'à quelque part je suis pas de menace à cause de ça puis je me suis dit tant qu'à être là avec 16, 15, 14 autres joueurs à essayer de me battre toute la nuit pour 6 jetons quand je savais que j'avais en plus acheté quelque chose déjà fait que j'avais pas tant de jetons que ça puis je me suis dit tu gagnes pas Big Brother avec des jetons tu gagnes parce que t'as gagné des défis parce que t'as une bonne game sociale t'as d'autres raisons fait que je pensais pas que ça allait se revirer contre moi mais en même temps je suis contente parce que c'était le temps que je sorte au moment où on m'a mis sur le bloc fait que absolument puis tu l'as dit un petit peu tu sais les jetons c'est pas comme ça que tu gagnes Big Brother mais est-ce que tu penses que cette saison avoir beaucoup de jetons ça peut te sortir du pétrin parce qu'on l'a vu les jetons ont été une clé dans ça oui c'est sûr ça aurait pu me sortir du pétrin si j'en avais aussi mais moi j'étais incapable de faire la slop parce que je suis même comme un clou puis regarde Charles il a perdu 14 livres en une semaine la première fois de la slop 14 livres ta barouette je paye 120 écoute je peux pas me permettre c'est pas long tu frôles le 100 livres c'est ça mais c'est trop côté santé j'étais incapable de suivre ça la slop puis en plus j'ai arrêté de consommer donc mon petit plaisir dans la vie c'est de manger puis de boire du café fait que tu m'enlèves ça je veux mourir fait que j'étais comme non je fais pas la slop fait que ça ça a fait en sorte que je savais que j'allais pas pouvoir me sortir avec même les 6 jetons je savais j'avais été au magasin la plus belle affaire pour se sortir du bloc coûtait déjà 36 jetons fait que je dis 36 parce que c'est 1 pour rentrer à ce moment-là puis 35 pour l'immunité pour acheter le médaillon mais tu as-tu coûté à la slop tu as été curieuse oui oui j'ai essayé ça a duré un bon 12 heures mais j'ai pas été capable plus longtemps que ça parce que c'est ça puis là je savais que j'allais perdre d'autres poids puis c'est ça toutes les raisons que je viens de te nommer là j'étais comme c'est dégueulasse là cela puis on s'entend en plus c'est fucking dégueulasse là c'est surtout la couleur verdarte aussi qui est pas très très non c'est dégueulasse c'est de la pâte à modeler qui goûte meilleure que ça sérieux là c'est nasty une semaine sur ça je pense que moi non plus je survivrais pas pendant une semaine qu'on fait même pour 10 jetons imagine quand t'étais à 2 puis 3 puis 4 impossible que j'embarquerais sur la rue on en a parlé un petit peu tantôt tu t'es fait plusieurs alliés au cours du jeu je pense que Jean c'était quand même ton meilleur allié dans la maison est-ce que tu penses qu'en invinissant Pat lors de ta semaine de patronne invisible t'as pu nuire à son jeu parce que vu que Pat t'es plus là c'est un petit peu ce qu'il a lancé comme l'assaut envers lui puis Erika ben oui et non étant Pat selon moi ça prouvait que c'était probablement pas Jean parce que c'était son allié numéro 1 pourquoi tu mettrais ton allié numéro 1 tu ferais toute cette danse là de mettre la moitié de la maison sur le bloc puis à la fin t'évincerais ton top 1 ça fait pas de sens fait que je me suis dit peut-être ça pourrait l'aider mais le but c'était d'évincer Pat malheureusement je fais pas évincer ni Joël ni Dan pas parce que je voulais les évincer mais parce que j'étais pas capable je voulais les séparer il était trop fort ce duo-là puis mais il était trop riche aussi il aurait pu je savais qu'il allait sortir du bloc puis même s'il sortait pas du bloc Dan mettons que je l'évinçais il donnait ses jetons à Joël qui se retrouvait avec 64 jetons fait que j'aimais pas ça cette idée-là ça faisait que Joël était ou Dan était extrêmement puissant elle avait beaucoup trop de pouvoir par rapport au reste puis Patron Invisible tu fais des gros mots je me serais mal vue sortir une Gab qui fait pas de vague puis qui fait pas tant de stratégie puis qui fait rien tu sais pas dans le sens qu'elle fait rien mais dans le sens que c'est pas un gros joueur Gab la semaine de Patron Invisible peut-être non plus c'est pas un gros joueur tu sais c'est une un c'est ça je voulais faire un gros move puis les seuls grands les seules forces à ce moment-là c'était pas Charles Charles il est devenu après ouais c'est ça quand Patrick est parti je pense que Charles il a comme pris une envolée c'est ça il a pris la relève ouais il a pris la relève puis il est devenu un joueur extrêmement fort puis je pense que les joueurs tu sais tu l'as nommé tantôt ils ont pas pensé à ce que t'as pensé ah Pat est parti ça peut pas être Jean parce que c'était son meilleur allié je pense qu'au contraire les gens ont pensé qu'ils ont gardé comme une image des autres saisons de par exemple Marianne qui a évincé Zoé qui était son meilleur allié ils ont pensé que en tout cas moi c'est ma perception en tant que téléspectateur ouais je pense que oui que je n'aurais pu tu sais si ton plan c'était d'évincer soit Charles soit Daniel mais que finalement ça n'a pas marché à cause du double veto je pense que c'est un petit peu ça qui lui a mis je ne sais pas si tu es d'accord pour Jean ouais puis de toute façon c'est ça c'est sûr que je ne l'ai pas aidé mais je ne pouvais pas sauver tout le monde tu comprends fait que moi dans ma tête je me dis ok je suis sortie de la maison mon but c'est d'éliminer un gros joueur c'est pas par revanche c'est pas par rien c'est vraiment j'élimine un gros joueur puis le seul les seuls trois qu'il y avait à ce moment-là c'était Joël Dan puis Pat fait que malheureusement ça a été Pat puis je savais que si Pat restait dans la maison il gagnerait Big Brother c'était certain parce qu'il était trop fort il était trop aimé trop bon trop hot il est bon dans tout je veux dire il a une super mémoire il est bon pour il est bon dans tout si on t'appelait pour une édition en star est-ce que tu le ferais Big Brother? c'est drôle j'ai eu un espèce d'entre guillemets cauchemar de ça hier je me suis réveillée à 4h du matin j'étais comme je vais pas retourner dans la maison mais en même temps ça serait super le fun je suis sûr parce que ça serait des joueurs forts j'imagine ou des joueurs qui ont marqué Big Brother probablement que oui moi je suis pas une fille qui aime me dire non c'est pas un jeu facile en tout cas pour moi c'était pas facile vraiment pas facile d'être enfermée dans une maison puis pas avoir de contact avec mon monde puis mon réseau puis de c'est pas facile tu le refais un peu il t'amène sur le bord de la folie là-dedans tu peux même pas aller dehors tu vois même pas le soleil c'est assez c'est assez étrange comme expérience d'être enfermée dans une maison ça revient quasiment au confinement sauf que tu peux pas sortir dehors c'est ça puis le confinement je veux dire on faisait du zoom avec tout le monde je faisais des soupers avec ma famille on se faisait des soupers chez nous eux autres chez eux puis on mettait l'ordi sur le bas de la table puis en way on se fait ensemble mais tu sais ça t'as rien t'as aucune communication puis tu sais à longueur de journée mettons qu'on fait rien on va tout de suite pitonner sur le téléphone on va checker des affaires tu sais t'es jamais laissé à toi-même sans ton ordi ton téléphone ton iPad ton quelque chose c'est sûr que ça doit être vraiment quelque chose puis ça serait quoi mettons ton meilleur souvenir dans la maison dans cette expérience-là le patron invisible le patron invisible oui puis la première semaine c'était le fun au bot parce que là j'avais une belle alliance puis je voyais que tout le monde voulait être avec moi dans des alliances fait que je suis dans toutes les alliances possibles et impossibles fait la première semaine c'était trippant puis là t'apprends à connaître les gens puis tout le monde c'est vraiment c'était vraiment le fun la première semaine mais après ça ça a été un peu ben tu dors, tu sors est arrivé semaine 3 si je ne me trompe pas ou 2 2 ou 3 fait que c'est arrivé vite là oui c'est ça c'est arrivé assez rapidement je pense que c'était pendant la semaine de patronat de pat je pense que c'est la troisième semaine puis comment s'est déroulée justement ta semaine de patron invisible parce que je veux pas t'étais dans la chambre du patron est-ce que la production te livrait de la bouffe t'avais pas de cuisine t'avais pas nécessairement d'accès à des choses oui j'allais coucher à l'hôtel en fait fait qu'au Mariotte où est-ce que les AVC vont je couchais là le soir mais pour la télé c'était plus drôle de dire que je couchais dans la chambre du patron donc on défaisait le lit le soir puis on le refaisait le matin tu sais peut-être que je dis on c'est moi qui le faisait mais je pouvais pas non plus physiquement rester là tout le temps parce que la toilette dans la chambre du patron il y a comme un broyeur qui fait beaucoup de bruit quand tu floshes fait qu'il fallait que j'aille aux toilettes en arrière dans les coulisses il y avait une salle de bain juste derrière la chambre du patron dans les murs fait que c'était tout arrangé avec le gars des vues ouais parce que justement la toilette ça fait assez de bruit parce que même en dehors des gens qui étaient dans la maison ils auraient pu se douter de quelque chose c'est ça puis on ne voulait pas qu'ils se doutent de quelque chose eux autres ils ont construit un mur le premier jour pour cacher la porte parce que t'entends tout à travers cette porte-là mais ils n'ont pas rien fait pour la salle de bain puis je pense que c'est pour ça qu'on faisait quand même attention ça aurait été plate que la twist soit dévoilée à l'intérieur de la maison j'aime ça regarder les gens quand ils sont évincés comment ils réagissent à savoir que c'était moi la patronne invisible c'est tellement drôle est-ce que tu dirais qu'il y a une célébrité avec qui tu as le moins connecté autant au niveau jeu que personnel dans la maison il y en a plusieurs avec qui j'ai moins connecté c'est normal mais en tant que personne non pas tant mais en tant que jeu c'est sûr t'es pas dans les mêmes alliances puis t'as pas la même façon de jouer que tout le monde c'est comme Fred elle dit tout à tout le monde puis elle est incapable de garder un secret puis elle croyait pas que toutes les affaires je disais puis je le voyais bien qu'elle me croyait pas puis c'était c'est pas un type de jeu qui est facile à jouer avec t'sais j'aurais pas pu jouer en alliance avec elle parce que c'est trop all over the place mais c'est ça c'est normal là il y en a plusieurs puis est-ce que ça t'a fâché justement qu'elle te croit pas au niveau de la pièce c'est drôle c'est drôle pauvre petite chuchonne moi je pense que c'était de voir sa face quand elle a découvert que tu disais la vérité dans le fond qu'il y avait vraiment un magasin que c'était du bonbon puis on était là nous derrière notre tv puis on était là non mais elle disait la vérité vas-y mais elle ne croyait pas elle ne voulait pas y aller moi je disais ça quand je l'ai réécouté j'étais comme come on puis tu lui disais en plus tu lui disais viens je vais aller te montrer viens moi il ne voulait pas venir elle disait non non je vais y aller tout seul je vais aller voir tout seul mais j'étais comme Chris si tu ne crois pas en t'es compris puis si tu mentais pour vrai tu lui proposerais pas d'aller voir je veux dire ben oui ben là elle disait à Gabrielle que check bien ça le bouton va avoir disparu ou quelque chose comme ça au moment où est-ce qu'elle me le montre mais Christy avant de commencer à dire à tout le monde que le fait aimant va valider puis voir si c'est vrai ou non mais on la voit elle essaie de le trouver mais elle pèse partout sauf sur le bouton elle pèse elle a les mains partout sur l'espèce de coffre puis elle pèse pas sur le bon puis est-ce que tu penses que sa stratégie justement là on le voit en ce moment elle est en alliance avec Daniel puis Joël puis elle va quand même rapporter un petit peu de tout à Gabrielle est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait lui nuire plus tard? Je sais pas c'est avec le type de jeu qu'elle fait je suis juste comme étonnée même que l'aïe que soit restée si longtemps parce que je comprends pas ce type de jeu là puis moi personnellement je voudrais pas ça tu sais garde tes cartes pour toi là Vraiment surtout que c'est de l'information assez assez crucial comme par exemple quand elle est allée dans le magasin puis qu'elle aurait acheté des trucs ça par exemple c'était quand même une bonne stratégie parce que ça l'a sommé les doigts puis ça l'a un petit peu enlevé tout ça sur Joël puis Daniel ça je pense que ça a pu être bénéfique pour elle je sais pas ce que t'en penses Oui elle a fait des bons moves c'est pas pour dire qu'elle fait pas de bons moves mais sur le fait qu'elle dit tout à tout le monde elle fait confiance à quelque part elle doit faire confiance à Gabrielle puis malheureusement Gabrielle c'est pas une personne tu sais on l'a vu avec Pascal on l'a vu durant la saison à un moment donné moi tout de suite quand j'ai vu que Pascal partait puis que là tout d'un coup Gabrielle était bestise avec Fred ça regarde pas bien c'est comme la femme regarde la fille elle est pas elle est pas très très fidèle non elle est pas fidèle elle trompe au bout la fille elle tourne le dossier à Frédéric pour Danique Charles si tu mens à quelqu'un ça veut dire si tu comptes des affaires à propos de quelqu'un si tu parles dans le dos de quelqu'un à moi ça veut dire que tu parles de moi dans mon dos c'est logique puis si tu te retrouvais sur le jury actuellement avec le top 6 actuel pour qui tu voterais à la fin en finale Danique 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 je veux que Danique il gagne depuis le début tout le patronat c'est ça j'ai fait je voulais que je voulais faire avancer Danique on s'est parlé avant d'être invincé puis il capotait parce qu'il voulait vraiment pas que je parte puis tu sais il me disait il me disait à chaque fois qu'il y a eu une élimination à date je le voyais comme un avancement pour moi tu sais j'étais plus proche de la victoire mais il dit avec toi c'est différent puis je veux pas que tu partes puis j'ai dit ben voilé comme ça c'est un avancement c'est justement voilé comme si moi je te donne ça c'est mon cadeau pour toi que toi tu te rendes plus loin puis après ça ben là je savais pas à ce moment-là que j'allais être patronne mais quand j'ai été patronne j'essayais justement de mettre en place pour que Danique soit en bonne position je l'espère en tout cas que je l'ai aidé un peu je pense que tu l'as grandement aidé parce que le fait que Pap il parte je pense que ça l'a grandement aidé puis en ce moment il est en très bonne position pour gagner surtout avec les champions toi c'est qui tu veux qu'il gagne ? moi je dirais que c'est Danique aussi même si Joël je trouve qu'elle a une super bonne game puis je serais super content s'il a gagné aussi mais je pense qu'avec le top 6 actuel même si ça serait par exemple Charles qui gagnerait ou Frédéric je serais super content aussi par contre Dave, Gabriel je trouve pas qu'ils ont joué une game assez forte autant au niveau de challenge que social mais je pense que de toute façon au jury à part s'ils se prennent l'un contre l'autre je vois pas comment ils pourraient gagner à la fin non c'est ça ils ont pas assez joué fort ou ils ont pas assez fait de gros mots pour se prouver peut-être que quelqu'un va amener un des deux justement en sachant qu'il sera pas voté il ou elle sera pas voté ouais c'est ça une gamme en top 2 à la toute fin mais je pense que c'est ce que Danik lui a dit qu'il voulait l'amener à la fin qu'il serait prêt à évince et Charles puis je pense que c'est une bonne stratégie même si je pense pas que Charles aurait nécessairement plusieurs votes je pense pas qu'il aurait le vote de Jean je pense pas qu'il aurait le vote non plus d'Érica ou de Daniel par exemple en top 2 contre Danik ça reste à voir non c'est sûr que Jean moi il me l'a dit plusieurs fois qu'il choisirait probablement ah ben je sais pas s'il a dit Danik ben il a donné ses clés à Danik ça fait que ça doit être Danik son choix ouais mais Érica puis Jean ont donné leurs clés à Danik ça l'augurbe ça l'en dit long que s'ils se retrouvent en top 2 ils vont probablement voter pour lui je vais terminer avec ma dernière question qu'est-ce que tu dirais qui est ton moment le plus mémorable à Big Brother ça serait ta semaine de patron invisible probablement parce qu'avant ça tu me vois pas à la télé en tant que téléspectateur tu vois pas fait que j'ai eu d'autres moments mémorables de super stratégie écœurante mais c'est le seul qui a passé à la télé c'est lui fait que patron invisible ça puis ta robe de papier de toilette ma robe de papier de toilette c'était un grand écoute on s'est torché avec pendant au moins une semaine il y en avait du papier on a vu on a vu tout le travail que j'en ai fait avec ça il est vraiment hot il est filmé 24h sur 24 est-ce que c'est difficile comment t'as vécu ça non ça c'est pas un problème je veux dire non ça ça me dérangeait pas ce qui est difficile c'est de mentir aux gens tout le temps parce que je suis intervenante en toxicomanie je voulais pas que personne le sache je voulais pas parler aussi du fait que je suis toxicomane parce que je voulais pas que personne me jette dehors à cause de ça je voulais vraiment garder tous mes petits secrets pour moi puis ça a été difficile de tout le temps puis ça puis de mentir aussi à propos de qu'est-ce que je sais puis qu'est-ce que je sais pas fait que je jouais souvent dans deux alliances une contre l'autre j'étais avec Bad Monkey mais en même temps j'étais avec Star Alliance après ça j'étais avec celui de Barbada les Mighty Ducks puis en même temps j'étais encore avec Zoolander à ce moment-là fait que je jouais souvent dans les deux clans fait que de mentir tout le temps tu n'as aucune échappatoire tu ne peux pas aller jaser puis vider ton sac avec un de tes chums c'est top c'est assez difficile merci beaucoup Ève d'avoir participé à mon entrevue ça a été un plaisir de parler avec toi aujourd'hui puis en tout cas est-ce que tu as des projets qui s'en viennent bientôt ? oui j'ai des projets qui s'en viennent bientôt j'ai une fondation comme j'ai dit tantôt la fondation Ève-Salvaille on a un GoFundMe puis vous pouvez aller sur notre site web fondation Ève-Salvaille.org puis sinon je vais être aux Jeux olympiques je vais être à un événement culturel qui s'appelle Seine-Canada puis sinon je donne des conférences aussi sur l'échec la perception de l'échec puis c'est les trois c'est les trois seules que je pense c'est quand même déjà beaucoup puis tous les liens le lien vers la fondation d'Ève le GoFundMe et tous ses réseaux sociaux vont être disponibles dans la description de l'entrevue encore une fois merci beaucoup Ève puis passe une super belle fin de journée merci à toi aussi salut bye bye